Générique J'ai fait des reviews à l'époque mais dans les chroniques j'en ai seulement parlé brièvement dans celle sur Dio et sa descendance et il est donc temps de remédier à ça. Et du coup, quel est le sujet le plus intéressant à traiter selon moi dans Golden Wind ? J'aurais pu parler de Diavolo, de Gold Experience Requiem ou de n'importe quel autre perso en particulier de la partie. Mais j'ai plutôt choisi une thématique extrêmement importante dans Golden Wind et qui réunit toutes celles que j'ai mentionné auparavant. J'ai nommé le destin. Et oui, s'il y a bien un thème récurrent dans Jojo et plus particulièrement dans la partie 5 de l'oeuvre, c'est bien le destin. Alors en effet, le destin est déjà bien présent dans l'oeuvre avec notamment la famille Joestar ou encore la famille Zeppeli, mais ça en devient carrément l'un des moteurs de l'intrigue dans Golden Wind. Avant toute chose, je pense qu'il serait bon de définir le terme de destin. Le destin représente un futur certain, puisqu'annoncé par quelque chose de supérieur aux hommes, comme une divinité, ou même un stand dans notre contexte. C'est donc quelque chose d'inaltérable et on verra que Golden Wind se joue clairement de cette inaltérabilité. Je vais donc exclusivement parler de la fin de Golden Wind, puisque c'est là qu'on se rend compte de tout ce rapport au destin. Vous pouvez donc prendre cette vidéo comme une sorte de vidéo explicative sur la fin de Golden Wind, puisque tout comme celle de Stone Océan, elle est parfois incomprise et a raison. On part donc sur une vidéo très similaire à la chronique sur la fin de Stone Océan, et elle va être divisée en 3 parties. Pour commencer, je parlerai de l'opposition entre Giorno et Diavolo, puisque ça sera important pour expliciter cette notion de destin. La première partie servira en fait de base à la seconde, où je m'attarderai sur le combat opposant Giorno à Diavolo, en parlant de Gold Experience Requiem et Epitaph. Et pour terminer, je parlerai du fameux arc final de Golden Wind, à savoir Rolling Stones, puisque vous vous en doutez, c'est bien là que le rapport au destin prend tout son sens. Vous l'avez compris, on va parler dans cette vidéo de 3 stands en rapport avec le destin, et de la relation symbolique qu'ils entretiennent. Sur ce, si vous êtes prêts, prenez un coca bien frais et posez-vous. On va parler de la notion du destin dans Golden Wind. Pour poser les bases de cette notion de destin, je vais revenir sur les nombreux points qui font que Giorno et Diavolo sont totalement opposés. Alors, ça peut paraître hors sujet pour l'instant, mais rassurez-vous, c'est important de poser ces bases pour parler du destin par la suite. Bon, je sais pas s'il y avait de l'amour, voire même du consentement dans cette union, mais enfin, bon, passons, c'est pas le sujet. Il est donc le fils de Dio, Dieu donc, ce qui le place comme une sorte de Jésus. Jésus, dans la religion chrétienne, était connu pour ses nombreux miracles, et Giorno en est de même. En effet, son stand nommé Gold Experience lui permet d'insuffler la vie à n'importe quel objet, même inanimé, et ce, d'un simple contact avec ses poings. Il peut par exemple transformer un objet en un animal, comme il l'a fait avec la valise de Koichi par exemple. Il peut aussi créer des parties de corps humains pour les replacer sur quelqu'un, comme il l'a fait lors du combat contre Melonais. En plus de ça, il peut faire quitter la conscience d'un être humain si son stand est utilisé sur quelqu'un en vie, ou encore détecter de la vie avec ses mains. Création de la vie, deux parties du corps, contrôle sur la conscience des êtres humains, ça ressemble tout de même bien à des miracles. D'ailleurs, petite digression qui n'a rien à voir avec le sujet, mais je trouve ça sympa de remarquer que les stands respectifs de Jotaro, Josuke et Giorno sont liés par une évolution. En effet, Star Platinum est fait pour détruire, et Gold Experience pour donner la vie. Et entre les deux, on a Crazy Diamond qui détruit, puis soigne ou répare ce qu'il a fait après sa destruction. Bon, même si je vous l'accorde, les trois stands seront utilisés aussi pour déglinguer la gueule des adversaires à coups de Ora, Dora ou Muda. Enfin bref, parenthèse terminée. Alors, vous aurez remarqué qu'avec son contrôle sur la vie, Gold Experience est déjà incroyablement puissant. Pas forcément en force brute, mais avoir un contrôle sur la vie, c'est une capacité déjà énorme. Maintenant, imaginez que ce stand extrêmement puissant le devienne encore plus, devenant carrément omniscient. Mais on y viendra, pour l'instant, on va parler un peu de Diavolo. Je ne vais pas m'attarder sur son passé parce que je garde ça pour la deuxième partie des antagonistes, mais je vais vous faire un petit rappel. La naissance de Diavolo a lieu en 1965 dans une prison exclusivement réservée aux femmes. Un jour, une femme incarcérée ici depuis deux ans vit son ventre gonfler subitement. Et accoucha de Diavolo, l'enfant ayant été né sans aucun cri et avec des yeux grands ouverts, qui passe du orange au rouge par moment. Il a plus tard été pris en charge par un curé d'un village de Sardaigne, et l'a assassiné quelques années plus tard. Alors que ce dernier eut découvert dans le sous-sol de sa maison la mère de Diavolo, maintenu en vie depuis des années par on ne sait quel pouvoir, mais dans l'incapacité de parler. Il finira par incendier son village et disparu, laissé pour mort. Un passé bien mystérieux, tout comme son stand. En effet, King Crimson a le pouvoir d'effacer le temps, et ce jusqu'à 10 secondes. Il possède donc un contrôle sur le temps et peut manipuler les actions de ses ennemis pour faire en sorte de finir vainqueur. Son stand possède aussi une autre capacité, Épitaphe, qui lui permet de voir un futur certain, dans la limite des 10 prochaines secondes. Il pourra alors agir en conséquence en effaçant le temps s'il voit quelque chose qui lui est défavorable. De plus, il possède une force sans égale, et peut réduire à néant les ambitions d'une personne avec un seul coup. Il paraît donc totalement inatteignable et invincible, et il l'est, seule une personne peut le vaincre. Vous savez évidemment où je veux en venir, mais je vais déjà répertorier les différentes oppositions qu'on a entre notre protagoniste et notre antagoniste de la partie 5. Déjà, Giorno est le fils de Dio, qui signifie Dieu en italien, et Diorno est donc par analogie Jésus. Et c'est une comparaison totalement légitime, puisque la partie 5 se réfère beaucoup à la Bible, et ne s'en cache véritablement pas. Diavolo, de son côté, signifie diable en italien. Il est donc le diable, et de par le fait, opposé directement à Dieu ou Jésus. Autre position entre les deux personnages que vous aurez sûrement remarqué, c'est bien évidemment leur stand et leur symbolique. Giorno créé, Diavolo efface. Giorno est un être divin, qui a le pouvoir de donner la vie à des objets inanimés. Diavolo, quant à lui, est un être diabolique, qui manipule le temps à sa guise pour arriver à ses fins. Et dernière opposition que j'ai pu relever, même s'il y en a sûrement d'autres, c'est l'aura de ces deux personnages et le réfé sur leur entourage. Giorno est bon, inspirant. Il est le vent doré, l'écla de lumière qui aura surdonné un sens à la vie de Buccellati et son gang. Diavolo est un mauvais présage, un être qui agit dans l'ombre pour semer le chaos tout autour de lui, jusqu'à même vouloir tuer sa propre fille. De plus, Giorno est celui qui a pour ambition de prendre la place de Diavolo, en tant que boss de la passionnée. Le destin va faire se réunir ces deux êtres que tout oppose. Un combat entre le fils de Dieu et le diable est donc inévitable. On y est. Après de nombreuses péripéties, Diavolo et Giorno vont finir par se rencontrer et confronter leur stand opposé de A à Z, la vie contre la destruction. Une bataille pour la flèche et le pouvoir duquel un seul des deux sortira vainqueur. Et Giorno et ses confrères se rendront vite compte de l'invulnérabilité de Diavolo, qui aura pris la vie de trois d'entre eux d'un coup aussi brusque que fatal. On y vient au destin, on y vient. Les prédictions d'Epitaphe se réalisent toujours, et rappelez-vous que le destin désigne un futur certain. Alors, on pourrait croire que Diavolo a un contrôle sur ce destin, mais pas totalement. Car certes, il pourra effacer ce qu'il voit dans l'Epitaphe, mais l'action se sera tout de même passée. Pour contrer ce stand potentiellement invincible et ses visions qui sont sûres d'arriver, il faudrait quelqu'un, ou quelque chose, capable d'altérer ses visions. Quelque chose capable d'altérer la réalité. Allez, je peux enfin sentir le nom que vous attendez avec impatience depuis le début de cette vidéo, j'ai nommé Gold Experience Requiem. En effet, après un combat éprouvant, Giorno finit par récupérer la flèche Requiem, et se la planter. Gold Experience évolue alors en sa forme Requiem. Diavolo panique, mais se rassure en se disant que ce n'est rien. C'est lui qui a été élu par le destin, personne d'autre. Il va alors activer King Crimson, et voir Giorno se faire transpercer avec Epitaphe. Il est sûr de gagner, il est le roi parmi les rois, mais alors qu'il allait porter le coup final à Giorno, ses actions ont été subitement annulées. Comme si Gold Experience Requiem avait remonté le temps. En réalité, il n'a pas bougé d'un pouce depuis le début. Finalement, c'est bel et bien Giorno qui a été élu par le destin, et qui en est désormais le maître. Il a réussi à braver le destin annoncé par Epitaphe. Il va ensuite le toucher de ses poings, et envoyer Diavolo dans une réalité alternative, où il sera condamné à mourir en boucle, tel est son destin. Diavolo, l'homme immortel pouvant contrôler le temps, a été battu par quelque chose pouvant altérer complètement le destin, et même la réalité. Gold Experience Requiem est le stand ultime, doté d'une conscience propre. Giorno était destiné depuis le début à être choisi par la flèche, et a été contrôlé par une figure carrément divine, qui aura su braver le destin. La flèche a choisi un homme bon et quasi divin, et non pas le diable en personne, qui, à force de voir le destin et agir en conséquence, a été berné par ce dernier, et a écopé d'une peine bien pire que la mort. Donc voilà, Gold Experience Requiem est un stand carrément omnipotent, et pouvant contrôler le destin et altérer la réalité. C'est un stand totalement autonome, son pouvoir étant tellement puissant, qu'il dépasse même son manieur. Un stand qui agit de son propre gré, ça pourrait limite faire peur. Heureusement qu'il est tombé entre les mains de Giorno. Enfin bon, c'était le seul qui était digne de le recevoir. D'ailleurs, le deuxième ending de Golden Wind nous montre bien la supériorité de Gold Experience Requiem, en le plaçant au-dessus de la pyramide des stands, avec un certain stand qui se trouve tout en bas. Et justement, on va y venir à ce fameux stand se trouvant tout en bas de la pyramide. On va voir dans la dernière partie de cette vidéo que malgré tout, sauf avec une intervention divine, le destin reste inaltérable. Et oui, je vous ai présenté deux stands en rapport avec le destin. L'un pouvant le voir et agir en conséquence, et l'autre pouvant carrément le braver. Et si un stand capable de créer le destin existait ? On va voir ça. Il est temps de revenir sur la fin de Golden Wind, avec le fameux Arc Rolling Stones, qui attend diviser la communauté. Remettons dans le contexte. On retrouve le gang de Buccelati, juste après le meurtre de Polpo. Un vieil homme arrive alors, et raconte une histoire à Buccelati. Sa fille, qui avait pour petit ami un jeune sculpteur, s'est tué en tombant de l'immeuble, une pierre sculptée par son petit ami à la main. Selon le père, c'est un meurtre. Il va alors payer Buccelati et son gang, pour qu'ils aillent venger sa fille en s'occupant de ce sculpteur. Sur le trajet, Mista remarquera qu'une étrange pierre ronde l'essuie. Il soupçonne fortement le fait qu'elle ait un rapport de près ou de loin, avec la pierre tenue par la femme pendant sa chute. Mista va descendre seul dans l'immeuble, et verra cette fameuse pierre dans l'ascenseur. Paniqué, il va leur tirer dessus, et la pierre prendra la forme de Buccelati. Alors, le sculpteur va apparaître, et Mista va procéder à un interrogatoire musclé. Il va répondre qu'il ne contrôle pas son pouvoir, et que ce n'est pas de sa faute si la fille du fleuriste est morte. Il va ensuite citer Michel-Ange, en disant que la statue est déjà dans la pierre, et est destinée à être sculptée. Le sculpteur ne contrôle finalement pas la pierre. Il est l'esclave de cette pierre, et donc du destin. Retenez bien ça, c'est important pour la suite. Ainsi, Scolipi, donc le sculpteur, va dire que si la pierre a pris la forme de Buccelati, c'est qu'il est destiné à mourir dans quelques jours ou quelques mois, et de la manière dont la pierre l'a représentée. La pierre a destiné à Buccelati mourant avec le cœur transpercé. Ce qui finira par arriver avec King Crimson quelques semaines plus tard. Nous sommes tous des esclaves de notre destin, dira Scolipi, et il préviendra bien Mista de ne pas chercher à se dresser contre ce destin. Il précisera aussi que si la personne dessinée touche la pierre, elle mourra paisiblement, mais instantanément. C'est donc pour ça que la fille du fleuriste s'est suicidée pierre à la main, car elle savait qu'elle allait mourir d'une maladie. Mista essaiera de tuer Scolipi pour faire disparaître son stand, mais aucune de ses balles ne l'atteindra. Tout simplement car la pierre n'a encore jamais sculpté Scolipi, et donc son heure n'est pas encore venue. Suite à ça, il va tout faire pour empêcher Buccelati de toucher la pierre, afin qu'il ne meure pas. Il va finir par sauter, pierre à la main, pour essayer de détruire Rolling Stones, ce qu'il réussira visiblement à faire. Mais sans que nos protagonistes ne s'en rendent compte, les restes de la pierre prendront la forme de Narancia et Abacchio, en plus de Buccelati. Et oui, Mista a condamné deux autres de ses amis en ayant tenté de s'opposer au destin. Il n'est cependant pas à blâmer selon moi, il ne voulait pas perdre celui qui l'a recueilli, et il a tout fait pour empêcher ce funeste destin. Mais voilà, si cet arc incroyable nous apprend quelque chose, c'est que malgré tout, le destin est inaltérable. Même si les deux stands du nom de King Crimson et Gold Experience Requiem ont une influence sur le destin, il reste inchangeable pour tout le monde, sauf notre cher Giorno, qui était animé d'intentions nobles. On doit alors l'accepter, sous peine de créer des choses encore pires, comme la femme Mista. Nous sommes finalement des esclaves d'autres destins, et cet arc final nous le prouve d'une manière hautement symbolique. Je trouve cette fin exceptionnelle. Le fait de revenir pendant les événements de l'épisode 1 était certes déroutant pour tout le monde, et même pour moi, rassurez-vous, la première fois, mais tellement intelligent et fort. On peut au début penser qu'on aura affaire à un combat random, mais il n'en est rien. On se rendra compte de l'incroyable force symbolique de cet arc à la fin, quand les visages de Narancia, Abacchio et Buccellati apparaîtront sous nos yeux. Et voilà, il est temps de passer à la conclusion sur le destin dans Golden Wind. Diavolo, avec son stand King Crimson, n'avait qu'un pouvoir sur son propre destin, mais Giorno, avec Gold Experience Requiem, l'a destiné à vivre éternellement dans un enfer. Rolling Stones, de son côté, a condamné trois de nos protagonistes à un destin funeste, à cause des mauvaises actions de Mista. Il est d'ailleurs intéressant à noter que Buccellati a eu affaire à ces trois stands. Sa mort a été prédite par Rolling Stones, puis réalisée à cause du pouvoir qu'exerce Diavolo sur le destin, et a été réanimé temporairement par Gold Experience. Mais il finira finalement par succomber. Cette partie nous apprend donc que se poser au destin est une très mauvaise idée, et que nous serons de bien meilleures personnes en l'acceptant. Giorno a été finalement le seul à être autorisé à modifier le destin, puisqu'animé de motivations totalement nobles, avec justement pour but de punir ceux qui s'opposent au destin. D'ailleurs, on peut supposer que Giorno ne possède plus Gold Experience Requiem après le combat. Et ça nous prouve bien que ce stand n'était qu'une intervention divine l'espace d'un instant, que Giorno n'a même pas su contrôler, et qui était exclusivement là pour punir Diavolo. Le destin est une force supérieure que personne ne peut ni altérer ni contrôler. Et on l'apprend au fur et à mesure de l'incroyable histoire que nous raconte ce chef-d'oeuvre qu'est Golden Wind. Enfin, ça reste selon Araki, et on est libre ou non de croire au destin. Mais en tout cas, Araki nous a montré sa vision, d'une sublime manière. Et voilà, cette huitième chronique Jojo-esque est désormais terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Personnellement, c'était un gros kiff à faire, et celle-ci, j'ai réellement l'impression qu'elle s'est faite toute seule. Elle s'est hérie toute seule, elle s'est montée toute seule. Vraiment, c'est allé comme sur des roulettes, j'ai envie de vous le dire, pour faire cette vidéo. Et c'était un gros kiff à faire, parce que vraiment, ça m'a fait ultra plaisir de parler de Golden Wind, et d'en plus, un sujet qui me tient à cœur. A savoir le destin, qui est un sujet que j'ai trouvé assez intéressant à traiter. Parce que vraiment, il y a une dimension assez incroyable, avec le destin de Golden Wind. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo, du coup, vous aura plu. C'est une vidéo qui a été assez similaire à la vidéo sur la fin de Stone Océan. Et c'est une vidéo que j'aime plutôt bien, honnêtement, celle-ci. Je suis content de l'ambiance que j'ai pu instaurer dedans, et de la petite analyse à propos du destin que j'ai pu amener. Donc voilà, si c'est le cas aussi pour vous, et bien, c'est tant mieux. Du coup, c'est une vidéo plus courte, qui fait du bien. La prochaine sera de la même envergure, à peu près, avant la fameuse grosse vidéo sur les antagonistes partie 2. Donc voilà, la prochaine sera aussi courte que celle-là, je pense qu'il faut que je trouve un bon sujet. Mais je pense que ça devrait venir. Donc voilà, like, commente, partage, dis-moi ce que t'en as pensé en commentaire. Ça me ferait vraiment plaisir d'avoir vos retours, qui, comme d'habitude, sont exceptionnels. En tout cas, en ce qui me concerne, on se retrouve vers le 20 mars, pour la revue de Jojo Lyon, et probablement en avril ou en mai, pour la prochaine chronique. Sur ce, portez-vous bien, et n'oubliez pas, Jojo, c'est la vie. Sous-titrage ST' 501